Cette rencontre d'échange était très attendue et la mobilisation observée le samedi dernier est à la hauteur de l'enjeu. Les gardiens de la tradition avaient exprimé leur adant désir de soumettre au président de la République l'essentiel de l'indoléance. Le souhait récemment formulé au cours d'une assemblée générale par les garants de la tradition a reçu un écho favorable. Le chef de l'État a cédé à leur requête à la faveur d'une rencontre très conviviale. A l'entame de la séance de discussion, le président Patrice Allon a relevé la nécessité d'une restauration de l'image de la chefferie traditionnelle. Majesté et chers amis, le président à qui vous avez confié la gestion du pays pour cinq ans est le complément de votre action de gouvernance locale traditionnelle. Ces deux pouvoirs qui se complètent sont nécessaires d'entente pour une vie apaisée dans la cité. A partir d'aujourd'hui, nous serons vous et moi, vous et l'équipe gouvernementale dans une dynamique de nouveau départ. Le gouvernement et moi-même, nous entrevoyons la gestion de nos relations pour les temps à venir. Le constat actuel est loin d'être reluisant dans un pays où certaines couches de la société restent encore attachées aux valeurs dont la chefferie traditionnelle est le véritable dépositaire. Il n'y a pas encore au Bénin une organisation harmonieuse, unitaire, claire, digne de nos ambitions en ce qui concerne votre place dans la société. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons sûrement poser les jalons d'une organisation sérieuse de la communauté des chefs traditionnels. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez, que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer à son père les règles, même si celui-ci doit demeurer jusqu'à la fin des 16 jours, le père. Mais nous allons, chère Majesté, organiser la communauté des chefs traditionnels. À cœur ouvert, les dépositaires du patrimoine historique et culturel se sont confiés aux chefs de l'État. Qu'ils soient membres de la Haute Autorité Royale du Bénin ou du Haut Conseil des Rois et Reines, les chefs traditionnels ont exprimé le vœu de voir leur cadre assainé et mieux organisé pour plus de crédibilité et de légitimité. J'ai constaté que vous maîtrisez mieux que nous-mêmes les problèmes qui secouent la royauté béninoise. Nous rencontrons beaucoup de difficultés qui peuvent être résumées en quatre points principaux que sont Inexistence de lois et tests devant régie les chefs traditionnels en République du Bénin. Manque de matériel roulant pour nos déplacements, manque de moyens pour le financement de nos activités, multiplicité de rois et chefs traditionnels qui n'ont aucune base historique. outre la reconnaissance constitutionnelle et ou légale d'un statut pour les rois, les reines et chefs traditionnels, les autorités administratives que nous sommes sollicitons, l'appui du gouvernement pour l'aménagement de nos palais royaux, pour la conservation des justes aux coutumes et pour les intérêts historiques et touristiques. La prise en charge des rois et chefs traditionnels, une allocation à ceux-ci, leur permettra de faire face aux charges sociales en répondant aux sollicitations de la population. Un accent particulier a été donc mis sur la cruciale question de l'organisation interne des royautés, le foisonnement des cours royales et autres chefferies traditionnelles qui n'ont aucun socle. lié à l'histoire est un phénomène qui prend de l'ampleur de la nécessité de poser les jalons pour une organisation sérieuse. Tout ce qui a été évoqué est à notre portée. La reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle. Organiser la chefferie traditionnelle, lui reconnaître sa place, ses prorogatives et définir les liens entre elles et le pouvoir exécutif ne sont pas simplement de nature à vous faire plaisir, c'est utile pour l'exécutif, c'est utile pour nos concitoyens. C'est donc d'un intérêt partagé. Ce n'est point donc pas démagogie ou pas le souci, la volonté d'avoir vos faveurs que nous nous sommes engagés dans cette voie depuis le début de l'exercice de notre charge. Je suis donc rassuré que c'est la raison qui nous guide et non l'intérêt ou l'émotion. Mais attendez-vous à ce que la prise en compte de votre rôle nous impose l'organisation en votre sein. C'est un choix à faire. Et j'ai cru comprendre à travers vos deux différents messages que vous êtes prêts, disposés, à faire le sacrifice qu'appelle toute organisation. Je voudrais me répéter. Si vous appelez avec autant de ferveur, autant d'exigence, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, la définition de ses prérogatives, la définition des liens relationnels entre la chefferie traditionnelle et l'exécutif, il va de soi qu'elle soit organisée, structurée et que plus personne n'ait à faire ce qu'il veut. Les chefs traditionnels ont été unanimes pour reconnaître la volonté clairement affichée par le président de la République dans le sens d'une reconnaissance par l'État de la chefferie traditionnelle, gardienne des justes et coutumes. Cette volonté que vous avez clairement affichée de rétablir légalement la chefferie traditionnelle dans ses fonctions et attributions continue de nous émouvoir et montre à quel point vous êtes attachés à nos valeurs endogènes dont nous sommes les dépositaires. Excellences, Messieurs le Président de la République, nous voudrions vous prier de ne pas vous décourager, de maintenir le cap et que cette volonté ne cesse ton point suite à l'événement survenu le 4 avril 2017 au Parlement. S'ils n'ont pas réussi à modifier notre Constitution pour prendre en compte cette volonté largement partagée, nous disposons encore d'autres voies, d'autres moyens pour légitimer votre existence. Ensemble avec le chef de l'État, les dignités des deux structures fêtières de la royauté au Bénin ont lancé les jalons des propositions de réforme dans le but de redorer le blason de la chefferie traditionnelle. Nous voudrions suggérer à la Haute Autorité la création d'un cadre de concertation où siégeront les représentants du gouvernement et ceux des deux structures fêtières royales, Haute Autorité royale du Bénin et Reconseigne des rois du Bénin. Ce cadre de concertation aura pour mission de mettre en œuvre toutes les réformes que la Haute Autorité souhaiterait introduire dans la chefferie traditionnelle. Le PAG, programmation de gouvernement, a été aussi jugé ambitieux et porteur de développement par les gardiens de nos traditions. Ils ont clamé haut et fort que leur soutien ne fera pas défaut dans ce vaste chantier de modernisation de notre tiers et beau pays. Nous vous exprimons toute notre admiration pour les nombreuses réformes courageuses, engagées et qui sont indispensables pour le développement de notre pays. Nous vous soutenons fermement ainsi que les projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Recevez toutes nos bénédictions royales, que votre mandat soit couronné de sucès et puisse combler les attentes du peuple béninois. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres vous bénissent et protègent votre famille. Cette communion avec les garants de nos justes et coutumes a été pour le président Patrice Talon l'occasion de réitérer son attachement à nos valeurs endogènes. Il a d'ailleurs saisi ses instants de discussion et de partage pour y affirmer son engagement à œuvrer pour la reconnaissance de la chefferie traditionnelle au titre de composante essentielle de notre pays. Le ministre de l'Intérieur, avec son collègue de la décentralisation, auront dans les prochains jours à nous soumettre les propositions d'organisation de prise en compte de notre chefferie traditionnelle. Nous allons nous prononcer sur les grandes lignes et dans un deuxième temps, nous allons entamer la concertation avec vous. Ces moments de grande convivialité se sont refermés sur cette cérémonie de remise de cadeaux. A l'unisson, les rois et têtes couronnées ont offert au président Patrice Talon un présent rempli de symboles. Vous êtes un grand chef, pour cette raison, nous vous offrons ce paille. Ce qui est écrit dans le paille, c'est que la terre est comme une montagne. Le bruit du vent ne peut pas le secouer. Malgré tout ce qui est dit en bien, malgré tout ce qui est dit en mal contre vous, vous resterez toujours imperturbables. Comme la montagne. Avant le départ de l'espace retenu, pour cette séance de concertation, les garants de la tradition ont également eu des instants d'échange avec une délégation de noirs américains venus de Prichard, ville de l'État d'Alabama aux États-Unis, avec à la tête le maire Jimmy Gardner.